C'est agréable d'avoir les pieds dans le sable. Ce sable provient de la dégradation des roches continentales. Et oui, ce sont les fleuves qui ont commencé à le transporter il y a 18 000 ans. Et sous l'action des vagues et du vent, les plages, puis les dunes, se sont alors formées. La côte sableuse aquitaine est composée de trois compartiments, les petits fonds, la plage et la dune. Sous l'action de la marée, des vagues, des courants et du vent, des échanges de sable ont lieu en permanence entre eux, et particulièrement en hiver, pendant les tempêtes. Ce phénomène peut provoquer l'abaissement des plages, ou le recul du trait de côte. C'est ce qu'on appelle l'érosion côtière. Heureusement, ce phénomène peut être réversible à l'échelle des saisons. Par contre, ce n'est plus le cas lorsque le sable est transporté hors du système littoral, vers le large ou dans l'intérieur des terres. Depuis 6000 ans environ, le stock de sable du système littoral de l'Aquitaine n'est presque plus alimenté par les fleuves, et tente à diminuer. C'est très certainement la cause majeure de l'érosion chronique, c'est-à-dire la tendance générale ou recul du trait de côte, et ce malgré les échanges de sable entre les compartiments. Et l'homme dans tout ça ? Eh bien, il tente par exemple de protéger certaines zones, en construisant des ouvrages côtiers pour fixer le trait de côte. Mais c'est temporaire, et généralement, cela dégrade les côtes voisines. Les dunes aussi sont fragilisées par le piétinement, causé par le tourisme balnéaire, qui favorise le rôle négatif du vent. À l'avenir, nous devrons continuer à prendre soin de nos côtes, car l'élévation du niveau de la mer, due au changement climatique, favorisera l'érosion des côtes sableuses, avec des conséquences sur nos activités et nos lieux de vie.